on demande de représenter si la question elle est simple très très simple c'est pour vous montrer juste pour ceux qui sont en début de voir les complexes qu'est ce que c'est que les complexes de module 2 d'arguments pi sur 6 alors le module 2 ça veut dire qu'on a ça signifie que on a un complexe qui est à plus bj z et dont le module qui est à carré plus b carré fait 2 donc si à carré plus b carré égale 2 en racine carré le module fait 2 ça veut dire que a carré plus b carré égale 4 alors si je devais représenter ça sur géogebra c'est un cercle bon un exemple c'est ce poquet pourquoi ils m'ont remise tout ceci embêtant voilà un cercle de je prends un plus sqrt de racine 3 bien sûr faut sortir de la racine carré émettre voilà et alors si je fais passer un cercle par là vous allez voir que c'est toutes les voilà le module il s'est bien sans un cercle centré à l'origine de rayon de ça c'est le cercle c'est le lieu des points voilà qui est c'est le lieu des points qui sont situés à égale distance d'un point fixe qu'on appelle le centre équidistant d'un point fixe qu'on appelle le centre et voilà donc on a un centre du cercle et si vous voulez on a tous les points qui sont autour ont un rayon de 2 ça j'ai pris un exemple c'est 1 plus racine 3 alors d'autres ben donc je mettrais par exemple un autre exemple que je mettrais c'était moins moins à moins voilà qui se trouverait à l'opposé c'est un voilà c'est un point opposé bon je pourrais prendre un point quelconque du cercle si vous en voulez un en voici un alors pourquoi il se met correctement bien c'est grâce à si vous voulez à l'accrochage je vous ai parlé auparavant dans les dans les notions d'accrochage voilà on peut paramétrer l'accrochage voilà c'est un espèce d'aimant voilà on peut s'accrocher aux objets ou à la grille voilà on peut s'accrocher à la grille ou aux objets elle est là on voit on voit le marqué capture là je sais pas si on voit automatique approché de la grille attaché de la grille désactivé voilà et là c'est très bien il s'est mis sur un point du cercle c'est bon à moins à 36 mais donc je peux faire un complexe qui est moins à 46 moins 1.46 plus 1.37 c'est un complexe qui est z2 et on voit bien ces deux si j'enlève le point c'est vous voyez que ces deux et les situer sur le cercle donc tout complexe de module 2 c'est un cercle de rayons centré à l'origine de 0 plus 0 j de rayon 2 de rayon 2 donc de diamètre 4 si vous voulez voilà ça c'est pour la première question la seule condition c'est que a carré plus b carré racine carré est égal à 2 donc voilà c'est que a carré plus b carré est égal à 4 c'est la condition sur a sur b faut que le carré la somme des carrés soit égale à 4 donc voilà soit égal au carré du module a carré plus b carré doit être égal au carré du module voilà alors maintenant représenter les complexes d'arguments pi sur 6 alors vous vous rappele que pi sur 6 on sait bien que 2 pi radian parce que c'est une unité qui est le radian depuis il ya dans un cercle 2 pi radian alors 2 pi radian c'est 360 degrés si vous faites un tour complet vous avez deux pi radian mais si vous faites un demi-tour et on peut s'exprimer en termes de deux portions tour là on aura un demi-tour un demi-tour c'est pi radian donc 180 degrés sera pi radian de là là on a pi radian de 0 si je prends le 0 degrés ici là on aura 180 degrés et si je convertis dans une autre unité dents qui est le radian eh bien on a plus de pipe dans un cercle on a deux pi radian on n'aura plus que pi radian donc pi radian fait 180 degrés donc et c'est la base du calcul si vous voulez et puis demi vous faites diviser par deux puis demi voudra puis puis demi c'est pi divisé par deux donc ce sera 180 divisé par deux ça fait non plus sur 3 mais c'est 180 divisé par 3 puis sur 6 ce sera 180 divisé par 6 bon alors puis sur 6 justement c'est 30 degrés parce que si je fais pi sur 6 180 divisé par 6 ben puis sur 6 c'est un angle de 30 degrés voilà alors pour exprimer en degrés ben on va pas utiliser la forme trigonométrique autant le module je peux parler de la forme algébrique la forme algébrique oui pour le module 2 pour la trigone trigonométrique je écrirai ceci donc le module 2 en algébrique j'aurais à plus b j voilà avec bien sûr à carré plus b carré égal 4 en algébrique en algébrique en algébrique en algébrique le module il est déjà là vous pouvez déjà mettre l'euro 6 c j s et a donc peu importe l'angle mais en tout cas le module il a et ça c'est en trigonométrique et dans un repère polaire est toujours dans un repère vous dire pas polaire ou circulaire on parlera plutôt de deux repères circulaires puisque les exponentiels complexes sont des gens dans des repères circulaires voilà là on aura deux j t'étais donc le module apparaît ici en trigonométrique et en voilà son exponentiel la parisie bon maintenant pour l'argument puis sur 6 ben là pour avoir l'argument b j il est en ici ça forme un triangle un triangle rectangle pour autant que voilà mais j on a b j on a un et l'angle phi il est là donc le module étant et le module étant ici le module de z alors que vous le fit mais en fait c'est la tangente phi tangente phi est égal à côté opposé sur côté adjacent b sur a donc la condition ici il faut qu'on ait tangente phi galbée sur a avec phi qui vaut pi sur pi sur 6 pi sur 6 qui vaut 30 degrés donc tangent de 30 ce qui fait racine 3 racine 3 sur 3 1 6 3 sur 3 donc tangente phi doit faire racine 3 sur 3 donc 30 gens de 30 voilà bon mais pour ça c'est pour le repère bien sûr c'est l'écriture algébrique dans un repère cartésien orthonormé complexe alors maintenant je vais faire pour l'écriture complexe complexe trigonométrique dans un repère polaire bien là il faut pour qu'on ait un argument de pi sur 6 ça veut dire que le module peu importe de ce que vaut le module il vaut drac a bien sûr appartement réel qu'il c'est un appartient à r voilà ouais sauf 0 si nous j'aurais j'aurais un voilà j'aurais 0 0 sur les 0 plus 0 i ou j'ai rouge donc ça m'intéresse pas donc j'ai 6 bien sûr qui sur 6 voilà et dans un repère ça c'est dans un repère polaire pour l'écriture trigonométrique voilà et dans un repère on va dire circulaire pour voir les choses tourner en général on utilise exponentielle en électricité je vous ai dit que c'est en électricité qu'on utilise beaucoup ceci exponentielle voilà de complexe parce que là bas on a des vecteurs de freinelle avec leurs tournants je vous ai déjà expliqué ça donc on aime bien de voir dans un repère de freine un repère tournant au père de freinelle qu'est ce qui se passe voilà parce que les choses bougent elles tournent les choses tournent voilà les choses tournent les sinusoïdes voilà quand elles elles se mettent à vibrer les sinusoïdes et bien on a bien sûr des déphasages les déphasages n'est pas forcément variable pas avoir des déphasages je m'excuse les déphasages n'est pas toujours fatalement constant voilà pour avoir des déphasages déjà qu'ils sont variables déjà pas avoir un déphasage variable maintenant si le déphasage est considéré comme constant mais l'amplitude peut varier et donc dans le vecteur de freinelle l'amplitude peut varier donc les déphasages peut-être variable bon on considère que entre deux sinusoïdes en électricité bon si vous prenez des voilà une self condensateur ben là bas mais en électronique là on peut faire il ya des systèmes électroniques et on a des systèmes de à fréquence variable ouais on a des systèmes fréquentiels de variation de fréquence ouais bon en électricité vous allez me dire ouais condensateur self oui mais en électronique on peut inventer des systèmes à fréquence variable bon maintenant si on considère que la fréquence est fixe mais l'amplitude elle peut varier elle peut varier d'un maximum à un minimum le maximum c'est par exemple la tension maximale si c'est une tension à une tension minimale donc si c'est une sinusoïde on aura de v max à plus v max à moins v max voilà donc et donc on va représenter ça à l'aide d'un vecteur de freinelle dans un cercle parce que ça tourne parce que ça tourne bon mais ça tourne on est d'accord mais on a une photographie un an à un moment donné donc ici je prends en compte qu'on a un système de fréquence fixe c'est à dire que si on a un défasage il les fixe donc on peut figer les choses dans un vecteur de dans un voilà au travers de vecteurs de freinelle tournant mais il tourne pas en vérité si il tourne en vérité en pratique il tourne mais dans le dessin on le fiche on le fiche pour le présenter voilà qu'il est pseudo tournant qu'il est plus enfin le vecteur de freinelle est figé mais c'est pour montrer que la sinusoïde elle elle varie bon ici il faudrait ceci voilà et dessiner ceci voilà et donc si je veux dessiner un vecteur de freinelle voilà il faut une origine des temps bien sûr une origine temporelle et une fois qu'on démarre on met le le start le start mais ici au point t1 mais on sera la sinusoïde sera à ce niveau ci au point t2 la sinusoïde sera là au point t3 elle sera là et ainsi de suite et puis il sera là 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 et à un moment donné elle sera là bas là et puis après elle aura fait une période et puis va recommencer notre période et ainsi de suite voilà donc en fait quelque part ça tourne à une certaine vitesse de rotation oméga oméga égal 2pi fois la fréquence qui est égal à 2pi sur t où t c'est la période t c'est la période voilà du signal électrique qui peut être un tension ou un courant le courant il sera plus petit en voilà en valeur ici généralement on aura une petite valeur soit en phase ou déphasé et c'est là qu'on présentera ben je veux dire les valeurs de voilà de courant et de tension et voir les déphasages qu'il existe entre ces deux là donc le vecteur de freinelle c'est un vecteur tournant pseudo tournant mais il est figé parce qu'en fait on voit du figé mais en vérité il tourne parce qu'on a une sinusoïde variable qui 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 voilà qui 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 circule voilà en fonction du temps elle circule bon alors ce que je voulais vous dire bon c'est c'est en fait on est bien en plein dans le grandeur analogique qui sont qui est dépendante du temps ce sont des notions temporelles voilà alors ceci étant dit ben on représente souvent les phénomènes tournant par des exponentielles de cette allure là voilà et là ça veut dire qu'on a un module de 2 ça veut dire que si le cercle fait voilà un rayon de 2 si vous voulez c'est ce que ça veut dire dans le vecteur de freinelle ici le cercle voudra un rayon de 2 voilà alors maintenant z est égal si pour un argument puis sur 6 mais là vous mettez k bien sûr différentes zéro pour ne pas avoir un complexe nul pour éviter le voilà le complexe nul et vous mettez j pi sur 3 et là ça veut dire quoi ben ça veut dire que la phase initiale débute en pi sur 3 je veux bien le faire c'est pas un problème où je vais tracer je peux même faire par le géo gébra alors il faut que j'efface ceci là ça ne m'intéresse plus ni le cercle ni quoi qu'au caisse voilà je vais mettre un signal sinusoïdal par exemple pas trop grand non plus 5 sinus 5 6 voilà bon c'est déjà un peu trop grand je sais pas il va jusqu'à 5 c'est pas normal s'il va jusqu'à ce que ça se passe je dois l'agrandir comme c'est bon alors on va démarrer en pis sur 3 plus puis sur 3 voilà ça veut dire que pour x égale 0 on aura pis sur 3 si nous depuis sur 3 je crois que ça fait ça puis sur 3 c'est déjà on avait dit que c'était 30 donc si nous de 30 ça fait un demi je crois un demi fois 5 5 fois un demi 2,25 alors c'est parce que j'ai ici 0 en 0 x égale 0 0 ah oui oui c'est normal j'ai mais c'est pis sur 6 pas pis sur 3 ouais ouais l'argument c'est pas pis c'est 30 degrés c'est pas là j'ai mis pis sur 6 ouais si je me suis trompé c'est plutôt là que je me suis trompé alors pis sur 6 et bien 30 c'est bien de 30 degrés ouais par contre c'est là que je me suis trompé j'ai mis dans le géogebra j'ai mis pis sur 3 et c'est pis sur 6 voilà et là on voyez qu'en x égale 0 ben la phase initiale est ici oui là donc c'est à dire en 0 2,5 c'est normal vous faites x en x égale 0 plus pis sur 6 ça fait pis sur 6 sinus de pis sur 6 ben c'est sinus de de 30 ce qui fait un demi 5 fois un demi ça fait 2,25 2,2 si vous voulez voilà non 2,5 ouais ouais c'est ça c'est 2,5 il passe bien en 2,5 c'est bon parce qu'il est pas gradué voilà il est gradué de 2 en 2 hein il est gradué de 2 en 2 si je passe si j'ai trace une droite y égale 3 voilà elle est là donc voilà c'est bien 2,5 c'est la moitié entre 3 et 2 voilà donc et la valeur maximale ici par exemple la valeur max elle est en 5 voilà et la valeur minimale elle est en moins 5 là vous avez vous avez ceci alors avec ceci je pourrais dessiner même le vecteur de frénel regardez bien je vais mettre un cercle ici voilà voilà alors alors là le 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 Merci. 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 Et alors, là, on a une partie de la sinusoïde. Maintenant, je peux dessiner via le vecteur de Fresnel. Je vais dessiner de droite, y égale, pour ça j'aime bien faire les choses. j'ai pris y égale 3 je prends 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 y égale 1 y égale 2 y égale 3 y égale 4 y égale 5 y égale moins 1 y égale moins 2 y égale moins 3 y égale moins 4 y égale moins 5 voilà alors maintenant je vais aller mettre les points correspondants là où il faut un point bon on débute ici bon ici on ne voit pas fort puis il arrive il est là le premier point au dessus du voilà au dessus du a ensuite il ya un autre point ici un autre point qui va arriver là un autre point ici ici suivant est là le suivant est là suivant est ici oui sinon ça va non non et puis refait un tour voilà c'est la décomposition sa décomposition temporelle c'est la coupe des compositions temporelle alors avec un vecteur de freinel je peux trouver où je vais mettre un vecteur je sais ce vecteur là par exemple ce vecteur là je sais à quel voilà je connais la norme puisque la fonction c'est c'est voilà v max vous connaissez v max voilà la fonction ce sera v max 5 ici si par exemple attention on aura v max sinus oméga t sinus oméga t voici je parlais de comme comme il est là dans l'équation c'est x plus pi sur 6 voilà alors le maximum mais c'est 5 c'est l'amplitude maximale 5 donc à partir de ça il suffit de connaître l'angle enfin savoir le temps où on est pour savoir que vaut la valeur que vous la valeur il suffit d'avoir le savoir le temps où on est et connaître la valeur voilà mais connaissant la valeur on s'est trouvé aussi par une équation là où on est voilà par rapport au temps voilà alors ici dans le dessin sur géographra si je vous ai pris le point là ben ce sera ce sera ce point là je vous montre tout de suite c'est autant ici on est autant là non il l'a montré il se fixe sur la grille un problème il est là oui c'est ça l'accrochage de l'accrochage aux objets faudrait que je fasse un zoom pour bien accrocher il faut que je remonte parce que sinon il accroche à côté non il est là même pas j'ai encore raté faudrait que je vais reprendre voilà il faudrait que j'enlève le point le point j'étais pas dernier point voilà et que j'aille m'accrocher ici je sais pas il s'accroche sur s'accrochement enfin faudrait que je fasse encore un zoom et si et si on fait un zoom de toute façon je sais dessiner une droite droite je vais dessiner une droite qui à partir de ce point là oui qu'il l'a mis à quoi je suis à côté je suis un petit peu à côté je suis un petit peu à côté voilà c'est parce qu'il accroche il faudrait que je fasse un zoom pour bien accrocher mais sinon vous aurez le temps le temps vous l'aurez il suffit d'aller chercher sur l'axe des x le temps c'est juste ça c'est parce qu'en fait il y a une mauvaise accroche je vais faire un zoom pour bien m'accrocher sinon il va s'accrocher à la grille c'est ça le système de dispositif d'accrochage c'est ça voilà donc je peux réessayer en faisant un bon ici je suis toujours en accrochage si je vais aller dans la zone de saisie voilà maintenant je vais reculer ceci pas qu'il y ait d'accroche d'objets non en allant dans la zone de saisie il désaccroche de tout bon maintenant je vais faire un zoom essayer de m'accrocher le mieux que je peux voilà voilà et là je peux accrocher un point voilà là il a mis correctement oui il suffit juste de faire un bon zoom alors maintenant je peux mettre ma droite puisque je vais faire passer une droite droite qui va passer ici il a mal accroché encore une fois je remets le point voilà je reprends je refais un zoom j'accroche sur le point ah oui il me dit à un voilà là normal il suffit je met correctement énormément si je suis bon voilà et là je peux faire un zoom je peux aller lire à l'intersection avec l'axe des x voilà maintenant je peux faire une lecture de l'intersection avec l'axe des x c'est d'aller rechercher ce point là donc je prends un point et juste ce point là voilà le temps c'est 6,43 le temps c'est 6,43 en 6,43 en x égale 6,43 vous allez avoir voilà la norme la norme la norme si vous voulez du du vecteur parce que oui la norme elle est constante elle est toujours de 5 puisque c'est toujours le rayon mais faut pas oublier qu'il y a un angle un sinus de pi x plus pi sur 3 x plus pi sur 6 voilà donc et c'est pour ça que l'amplitude du signal je peux trouver l'amplitude du signal avec une norme constante oui la norme est constante je suis d'accord le rayon du cercle est toujours même on est d'accord mais le signal au niveau du signal l'amplitude elle est au niveau x je sais plus combien je vous ai dit 6,43 en 6,43 x égale 6,43 ben je peux vous trouver l'amplitude je fais 6,43 maintenant je ne sais pas si 6,43 est en radian ou pas 6,43 plus 3,14 divisé par 6 2,14 divisé par 6,2 divisé par 6,002 par 5,5 0,6 0,6 et le point on va les lire ça 0,6 et je suis pas con 0,6 on 3 6,43 c'est 6,43 6.43 plus 3.14 divisé par 6 voilà je prends le sinus en fait il ya un petit problème de voilà de télé peut-être les unités les unités donc 6,43 je suis bien en 6,43 3,11 3,11 oui c'est les unités c'est le système d'unités c'est ça qui a c'est le système d'unités donc pi donc il a peut-être en radiant c'est peut-être ça alors je m'appelle 6 6,43 plus pi sur 6 1 6,95 sinus de 6,95 oui c'est bien ça parce qu'en 2 en degrés je vais le calculer en radiant oui c'est bien en radiant donc c'est bien ça donc je vais chercher sinus de 6,95 radiant et faire face à bien sûr il faut encore faire face à 5 mais donc c'est 6,95 radiant je remette en degré 6,95 radiant ce qui veut dire qu'on est à 1 pi radiant ça fait 180 degrés 3,14 radiant fait 180 degrés alors je fais 6,95 divisé par 3,14 voilà 180 divisé par 2 voilà ceci euh 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 sinus de 81 fois 5 oui 4,94 c'est ça oui en fait il faut mettre en radiant c'est en radiant et maintenant si je peux faire maintenant voilà c'est peu c'est en radiant le problème il est là voilà alors ok 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 je peux faire Merci. Bon, je ne suis pas en radion, parce que 6, bon, en fait, là, la graduation en radion, elle est là, hein, j'ai 0,2 pi, je suis à 2 pi, un petit peu au-dessus de 2 pi, un petit peu au-dessus de 2 pi, voilà. Ouais, donc 6,83, comme on avait tout à l'heure, hein, oui, c'est ça, 6,83, donc c'est juste, hein, 6,95, c'est au-dessus de 2 pi radion, c'est 2 x 3,14, 6,28, 2 x 3,14, c'est 6,28, or ici, on a au-dessus de 2 pi radion, donc c'est juste, hein, donc c'est bien en radion, c'est bien ce que je vous disais, j'ai mis l'axe en radion, là, le pi radion, et on voit bien qu'on est un petit peu au-dessus de 2 pi. Alors comment vous faites ça ? Vous changez les unités ici, vous mettez, les unités, bien sûr, pas de l'axe des y, hein, de l'axe des x, c'était l'axe des x, voilà, l'axe des x, vous mettez l'axe des x, là, maintenant, tout est en pi, et maintenant, on a bien, voilà, une graduation avec des pi, ici, avec un vecteur de Fresnel, voilà, qui apparaît, donc on s'est retrouvé, si vous voulez, l'amplitude du signal à n'importe quel, à n'importe quel moment, si vous voulez, parce que, quelque part, les pi radion, là, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est un moment, hein, c'est du temporel, il y a, c'est du, c'est de la pulsation, c'est du fréquentiel, donc, quelque part, il y a des secondes, il y a du temporel, là-dedans, hein, c'est du temporel, hein, c'est 2 pi, c'est 2 pi, oméga égale 2 pi f, il y a une pulsation, là-dessus, une pulsation, voilà, c'est, rappelez-vous, c'est, on va dire, une sinusoïde tournante, tournante. Voilà, je vous remercie.